Bonjour les amis, je rencontre un grand panafricain de la diaspora, ici même en Suisse ou encore en France, puisque moi je viens de la Suisse, en France, l'ambassade du Togo à Paris. Quel est le mot d'ordre ? Présentez-vous d'abord. Je suis Souleymane Koné-Bago, panafricaniste de terrain, militant PPACI. Et en tout cas, je suis un panafricain, je suis venu soutenir le peuple togolais. Le peuple togolais, l'histoire te regarde, l'histoire te regarde. Demain, nos descendants, nous nous posons la question, de quel côté de l'histoire nos parents que nous sommes aujourd'hui sont placés face au combat par l'africanisme. Parce que, yeah, ces Valéry-Jolimpio et ses camarades se sont tenus des mots pour dire non aux colons et ils ont pu arracher l'indépendance, on va dire politique. Mais aujourd'hui, il y a l'autre moitié de l'indépendance qui est restée dans la main du colon. Et le colon continue de coloniser nos pays à travers ses Valéry-Loco qui sont représentés au Togo par fort Niassime. Alors, il faut que Niassime se permet de violer la Constitution, de troupatuer la Constitution et s'arranger le droit à lui seul. et on roule au Togo. C'est-à-dire que lui, il décide de qui doit voter le président de la République du Togo. Ça, on ne peut pas l'accepter. Personne ne doit l'accepter. Il faut que le peuple togolais se lève pour demander à Fort Niassime de reculer face à cette loi. Et si tu vois que Fort Niassime trouve partout dans la Constitution, c'est parce qu'il est conscient de pouvoir perdre les élections s'il y a une élection libre et transparente. Alors, il faut exiger ça. S'il va perdre, c'est ce qu'il doit perdre, c'est que la majorité du peuple togolais ne peut pas se mettre dans une posture d'opposition vis-à-vis de lui s'il travaille pour ce peuple-là. On a vu les élections en Russie, c'est parce qu'il est à la poste, Poutine a gagné à plus de 87%. Parce que le peuple russe est d'accord avec lui, il travaille pour le peuple russe. On a vu les élections référendaires au Mali, Asim Gweta a gagné plus de 80% parce que le peuple malien est d'accord avec Asim Gweta, parce qu'Asim Gweta travaille pour le peuple malien. Mais si le peuple togolais n'est pas d'accord avec Fon Niasime, c'est parce qu'il ne travaille pas pour ce peuple. Il maltrait ce peuple, il baïole ce peuple, il marginalise ce peuple, il malchit ce peuple, il lancit sur ce peuple. Alors, peuple togolais, il faut vous lever. Face à l'histoire, il faut vous dresser contre Fon Niasime et lui demander de reculer face à cette loi bidon qui n'arrête pas le peuple togolais. Il faut qu'il recule. Merci beaucoup. A très bientôt. – Sous-titrage FR –